7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, le droit des femmes, c'est aussi le droit de choisir, notamment de choisir ou non d'être mère, ou de choisir quand et comment le devenir. De ce point de vue, l'ouverture de la PMA, procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, tout comme l'autoconservation des ovocytes sans raison médicale, constitue une avancée. Les deux mesures sont dans le projet de loi de bioéthique, mais ont toutes deux été rejetées par le Sénat début février. Qu'implique ce rejet ? Bonjour Laurence Brunet. Bonjour. Vous êtes juriste spécialiste des droits de la personne et de la famille et chercheuse associée à Paris 1. Vous avez notamment écrit l'autoconservation ovocitaire pour raison d'âge aux éditions Centre Éthique Clinique. Le gouvernement souhaite que ce projet de loi de bioéthique soit adopté avant l'été. Que contient-il ? Le projet de loi proposé par l'Assemblée nationale contient les deux mesures que vous avez mentionnées précédemment, c'est-à-dire l'ouverture de la procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, femmes seules non mariées, et l'autoconservation. Et ce projet de loi a été largement vidé de sa substance par le Sénat, en seconde lecture, il y a quelques jours. Pour quelles raisons justement ? Comment l'expliquer ? Alors, le Sénat était... Enfin, on s'attendait bien à ce qui est vraiment un manque de consensus, pour ne pas dire une opposition, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais en première lecture, le Sénat avait tout de même voté l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais sans accorder la prise en charge par la Sécurité sociale. Donc c'était une ouverture un peu hypocrite. Et puis les choses se sont enflammées, en fait, au cours de la seconde lecture, en février dernier. Et le fait qu'un amendement qui excluait les femmes célibataires de la procréation médicale assistée a entraîné, en fait, le rejet du texte par une partie des soutiens, disons, de la frange plutôt progressiste et de gauche des sénateurs. Donc on s'est retrouvés, finalement, avec un texte qui n'était pas soutenu par une large partie des sénateurs. Et voilà, donc maintenant, on va partir... La commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission de conciliation, a essayé de faire son travail, pour essayer de trouver un consensus. Elle a échoué. Et donc on est partis sur une troisième lecture de la part de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ensuite, s'il n'y a pas de terrain d'entente, eh bien, il y aura une lecture définitive par l'Assemblée nationale. Mais tout ça prend, effectivement, du temps. Et voilà. Et donc, avant l'été, c'est sûr que le texte ne sera pas voté. Et les mesures d'application, il faudra attendre encore un peu plus. Mais alors, aujourd'hui, Laurence Brunet, comment est encadrée la PMA en France ? Alors, aujourd'hui, elle est réservée à un couple hétérosexuel, composé donc d'un homme et d'une femme, en âge de procréer et vivant ensemble. Donc, effectivement, dans le texte de loi, ça s'appelle le droit positif, le droit actuel. Il n'est pas possible pour une femme seule ou un couple de lesbiennes de demander à bénéficier d'une PMA en France. Il faut que ces personnes-là aillent à l'étranger pour y avoir recours. Beaucoup de pays étrangers permettent ce droit ? Oui, surtout des pays qui sont proches de nous et qui ouvrent l'accès à la PMA à des non-nationaux, à des non-ressortissants comme la Belgique ou l'Espagne. Voilà, donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle un tourisme procréatif ou une délocalisation procréative. Et l'autre question, Laurence Brunet, c'est l'autoconservation des ovocytes. Alors là, les sénateurs ont refusé cette disposition dès la première lecture du projet de loi. Et alors là, qu'en est-il ? Pourquoi, là aussi, ils se refusent ? Parce que ça concerne pour le coup toutes les femmes. C'est l'idée de permettre, pour l'Assemblée nationale, pour les députés, c'est l'idée de permettre à une femme d'anticiper les effets de l'âge et de se laisser une plus grande fenêtre pour pouvoir procréer. Donc d'avoir des ovocytes un peu plus jeunes que l'âge auquel on les utilisera. Et le Sénat considère que cette manière de procrastiner la grossesse, le fait d'avoir des enfants, est tout à fait préjudiciable. Et que c'est plutôt la société qui doit tout faire pour que les femmes et les enfants aient leurs enfants plus tôt. Donc voilà, on est vraiment... C'est un vrai débat. Préjudiciable à quoi ? Préjudiciable au sens où les femmes, les mères seraient plus âgées. Les sénateurs pensent aussi que cette technique de l'autoconservation n'assure pas à 100% la possibilité d'avoir un enfant. Puisque si les ovocytes sont conservés après 33-34 ans, on n'est pas sûr que ça va être très utile. Donc ça pourrait être un leurre pour les femmes. Ça, c'est pas vraiment le travail des sénateurs ? Voilà. C'est pas le travail des sénateurs. Puis surtout, c'est le choix. Ça devrait être le choix des personnes concernées. Si les femmes pensent que... Voilà, parce qu'elles ont fait des études, parce qu'elles n'ont pas rencontré le prince ou la princesse charmante entre 30 et 35 ans, peut-être se laisser, non pas 10 ou 20 ans. Il ne s'agit pas que les femmes et leurs enfants aient 50 ans. Il s'agit qu'elles puissent les avoir plus facilement entre 40 et 45 ans. Cette disposition, Laurence Brunet, a-t-elle des chances d'aboutir malgré le rejet du Sénat dès la première lecture ? Je pense, puisque l'Assemblée nationale, chaque fois, a réintégré ses dispositions en seconde lecture. L'Assemblée nationale a vraiment réintégré cette disposition, l'ensemble du dispositif qui le permet. C'est aussi, il faut le dire, une façon d'éviter que les femmes aient besoin de recourir à un don d'ovocytes, ce qui est quand même très compliqué. Donc ça serait plus simple. Alors je ne sais pas financièrement quels seraient les tenants, les aboutissants, mais c'est peut-être plus simple, en tout cas, que les femmes aient mis de côté leurs ovocytes plutôt que de recourir ensuite, à partir de 38 ou 39 ans, si elles ont une baisse de leur qualité ovocitaire, à un don d'ovocytes extérieur, qui pour le coup, les ressources sont très insuffisantes. Donc il y a une façon peut-être de réorganiser les choses. Et c'est aussi une façon pour les femmes de se sentir plus en sécurité, de s'autoriser peut-être à ne pas penser grossesse trop tôt. Et puis, l'autre question évidemment qui se pose dans ce cas-là aussi, ce cas, c'est la conservation des ovocytes, c'est qui doit payer ? Voilà. Alors, dans le dispositif introduit par l'Assemblée nationale, ça serait pris en charge par la Sécurité sociale, c'est-à-dire la stimulation et la ponction. En revanche, la conservation, ça peut se conserver, ad vitam aeternam, ne serait pas prise en charge par la Sécurité sociale. C'est la personne qui le prendrait en charge. Donc c'est peut-être un juste milieu. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a vraiment aussi un raisonnement qui se tient, puisque si les femmes n'ont pas conservé leurs ovocytes et qu'elles ont besoin d'une PMA, fécondation in vitro ou autre, c'est bien la société qui les prendra en charge. Donc de toute manière, c'est juste une avance peut-être. Voilà. Mais alors, en conclusion, Laurence Bonnet, on peut considérer que la France, donc sur ces deux points, la PMA et l'autoconservation des ovocytes, est quand même en retrait par rapport à ses voisins. Oui, oui, elle est en retrait, en retard, on pourrait même dire, sur ces deux sujets. Je vous laisse votre... Voilà. Mande-valor, mais en tout cas, en retrait, comment l'expliquer alors qu'a priori, on est censé être dans un pays où l'égalité des droits... C'est vrai qu'il y a une forte hostilité à cette... Pour l'autoconservation, il y a une résistance à l'idée que la femme pourrait totalement disposer de son corps. On le voit encore sur les débats sur l'IVG. Il y a quand même encore des réticences liées à cette idée que les femmes pourraient disposer, reporter, procrastiner dans leur grossesse. Et puis, pour le barrage qui a lieu sur la procréation médicale assistée, ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules, c'est... Voilà, on le voit bien de la part des sénateurs, c'est l'idée que, pour faire un enfant, il faut, même si ce n'est pas leurs ressources biologiques qui sont utilisées, un homme et une femme. Donc, cette idée que la place de l'homme serait malmenée actuellement. Merci beaucoup, Laurence Brunet. Je rappelle que vous avez notamment publié l'autoconservation investitaire pour raison d'âge aux éditions du Centre Éthique Clinique, 7h23 sur France Culture.